Ici on trouve à tracer le site tetrahydrique pour l'hexagonal compact et la pseudomaique. Donc chaque structure a tracé le site tetrahydrique. Bien, on a tracé la première étape de la structure de la pseudomaique, un site tetrahyvrique. Voilà, donc on a un autre à l'atome. Voilà. Voilà, on a un autre à l'atome, il a un autre à l'atome, le centre de la pseudomaique. C'est très bien. Voilà, voilà, donc ce qui est le site tetrahydrique, c'est très bien. D'accord, donc c'est le site tetrahydrique pour la pseudomaique. D'accord, on peut prendre un autre à l'atome, voilà, on peut prendre un autre à l'atome, voilà, donc voilà, un autre à l'atome de la pseudomaique. Voilà, on a tracé un site tetrahydrique. Voilà, on peut prendre un autre à l'atome de la pseudomaique. D'accord, on peut prendre un autre à l'atome, donc c'est la même chose. Bien. Voilà, on va mettre un autre à l'hexagonal compact. Donc, on va faire un autre à l'atome de la pseudomaique. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre un autre à l'atome de la pseudomaique. Voilà, donc on va mettre un autre à l'atome de la pseudomaique. Voilà, on va mettre un autre à l'atome de la pseudomaique. Voilà, voilà, qu'à d'ailleurs, on va prendre ce triangle et on va mettre le site. Voilà. Donc, il y a un premier site, il y a un deuxième site et il y a un troisième site, d'accord ? C'est très bien. C'est très bien. Et on va avoir deux sites et on va prendre plusieurs sites de hexagonal compacts et de plus en pseudo-mill. D'accord. Mais on va juste un seul site. On va prendre un site de hexagonal compacts et de plus en pseudo-mill. On va prendre la projection des sites de hexagonal compacts pour le pseudo-mill. Donc la question est-ce qu'on est contre la question, la majorité des étudiants qui ont fait la projection des sites s'ils ont fait l'absolu de maille. Et on est contre la question, d'accord ? Voilà la première étape, c'est la première étape. Voilà, donc c'est l'origine. Voilà, c'est l'axe X. Voilà, donc c'est l'axe Y. Et l'axe Z. D'accord ? C'est très bien. Donc là c'est l'axe Y. C'est l'axe Y. Il a fait la projection sur l'axe Z. Il va être en 1 à 1 à 1 milliard. Voilà. D'accord ? D'accord ? Il a fait la projection sur l'axe Z. Il va être en 1 à 1 milliard. C'est très bien. Regardez bien. L'axe Y. Il a fait la projection sur l'axe Z. Il va être en 1 à 1 milliard. Donc 3 à 8 millions. C'est très bien. Voilà regardez bien. C'est ce site qui est en train de faire les zones. Voilà. Si vous avez vu la projection à la base Z, vous allez en train de faire 5 à 8 millions. C'est très bien. Regardez bien. C'est ce site qui est en train de faire la projection à la base Z, vous allez en train de faire 7 à 8 millions. Voilà. Vous allez en train de faire la projection à la base Z. Donc faites attention. D'accord ? Voilà. Vous allez en train de faire le plan. Donc l'axe X, Y. C'est très bien. Voilà. Donc la première aide est en train de faire le site. D'accord ? Voilà ! Ce site va faire la황 Sa santé sur le site. C'est très bien. Ce site aussi, c'est ce site qui va faire le projection à la base Z. Ce site va faire le projection à la base Z. Alors ce site va faire le projection à la base. Et alors plus ce site va faire le projection à celui 6. D'accord. Alors. Ce site aussi, c'est LaUSIT. Ce site est en train de faire le sonne 3 à 8 millions. Elle a stacker dans leur hice. C'est la site qui connaît rien. C'est pas ce site de ces sites. Nous avons le premier site de 3.8 et nous avons la projection de 5.8. Voilà, donc les chiffres sont là. C'est bon. Donc, le premier site de 3.8 et de 5.8. Voilà, 3.8 et de 5.8. Voilà, 3.8 et de 5.8. C'est très bien. Nous allons voir ces deux sites. Voilà, ces sites sont là. C'est comme la projection de la max. C'est 1.8. C'est 1.8. C'est 1.8. Voilà, donc ces sites sont là. C'est 1.8. Voilà, 1.8. Voilà, 1.8. Voilà, c'est l'attention. Et les valeurs. Voilà, ces valeurs. Voilà. ces valeurs de la projection de la max zli. C'est bien. C'est bon. Cerage simple. C'est 1.8. C'est la projection de la max x. D'accord ? Faites attention. C'est très bien. D'abord, nous allons commencer à la question 5. Dans la coordonnance réduite des sites titrahydriques pour l'absudo main. Donc, déjà, nous savons que les sites titrahydriques pour l'absudo main. Nous avons les sites titrahydriques pour l'absudo main. C'est-à-dire que nous avons les coordonnances réduites. D'accord ? Donc, nous avons la question 4. La question 5. Voilà les coordonnances réduites. Nous avons 0 par x, 0 par y, 31 par z. Voilà. Nous avons la projection à l'axe z. Voilà. La deuxième, la coordonnance réduite. Donc, 0, 0, 5 à 8. Voilà. La moyenne d'actif est de l'escalier. Donc, la moyenne d'actif est de l'escalier, c'est bon ? Dans l'escalier. Voilà ! La moyenne d'actif est de l'escalier. Voilà ! L'escalier va réalisant la moyenne d'actif à l'escalier de l'escalier. Voilà ! Donc, regardez bien ! la projection à l'axe Z, on va être en cliquant 1 à l'8, voilà la dernière à la coordonnance réduite, toujours à l'6, donc la dernière à l'axe X, on va être en cliquant 1 à l'3, l'axe Y, on va être en cliquant 1 à l'3, mais l'axe Z, on va être en cliquant 7 à l'8, c'est un peu, c'est magnifique, donc il tient des févons, et on va être en cliquant 1 à l'examante, c'est magnifique, j'ai appris plein de questions dans le commentaire, l'on va être en cliquant 2 à l'aise, l'in-chec-all, je te le dis à tous les à l'aise, on va être, ouais, il y a fort, ouais, j'ai appris de la vidéo, je le dis à tous les à ceux, je vais vous laisser passer toutes les vidéos, et voilà, bonne couche.